Et à midi 54, nous sommes de retour dans le 12h30 et on va faire un petit tour du côté de l'université puisque après le fondamental et le secondaire, c'est donc le supérieur qui devrait changer de calendrier scolaire. Une vraie révolution en devenir. Bonjour Anaïs Corbin. Oui, bonjour Vanessa. Effectivement, il y a de grandes nouveautés. Les sessions d'examen seront déplacées pour ménager de vraies périodes de repos pour tous durant l'été et les fêtes de fin d'année également. Ce 14 février, l'ARES, la Fédération des établissements d'enseignement supérieur, a mis une proposition de calendrier sur la table suite à la création d'un groupe de travail fin septembre. Une réforme initialement des rythmes portés par la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Glatini. Anaïs, on parle bien de propositions. Il n'y a pas encore d'accord. Néanmoins, on en sait un petit peu plus sur les changements évoqués. Oui, alors la rentrée académique pourrait être avancée au dernier lundi du mois d'août. Contrairement à mi-septembre actuellement, ceci pour tous les étudiants, quelle que soit leur année ou leur institution, les périodes d'examen seraient aussi avancées. La session de décembre se terminerait avant les vacances de Noël, afin que les étudiants et étudiantes puissent passer les fêtes tranquillement. Après deux semaines de congé, le second quadrimestre débute lui aussi début janvier. En même temps que l'enseignement obligatoire, il s'étalera sur 20 semaines pour atteindre ensuite la mi-mai. Le troisième quadrimestre s'étend ensuite jusqu'à la fin août et contras à 13 semaines. Il sera réservé à l'aide à la réussite, au blocus et à la seconde session. Les examens de juin se termineraient donc fin mai. Autre changement de taille, la seconde session n'aurait plus lieu à la fin de l'été, mais avant juillet, donc autrement dit, les étudiants sauraient dès la mi-juillet s'ils ont réussi leurs examens ou non. Enfin, les établissements seraient libres de décider s'ils suspendent leurs activités durant les vacances de Toussaint et de Carnaval. On écoute à ce propos les réactions d'Émila Ossage, présidente de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Les semaines de blocus étaient insuffisantes pour pouvoir passer leur examen dans de bonnes conditions. Et on se retrouvait aussi dans des semaines d'évaluation, donc d'examens qui étaient assez condensés et dont les étudiants n'avaient pas forcément le temps nécessaire entre les examens pour étudier. Les semaines de blocus, les semaines d'examen, est-ce qu'elles vont rentrer dans ces toutes nouvelles périodes ? Parce qu'on avance les examens pour permettre d'avoir des vraies vacances, mais comment est-ce qu'on va faire pour que toutes les semaines de cours rentrent, ainsi que les périodes d'évaluation ? Et donc, on se demande à quel point ce n'est pas précipité de dire que les blocus et l'évaluation seront fixés par les établissements eux-mêmes et qu'ils vont se tourner vers de l'évaluation continue, parce que c'est comme ça qu'on nous justifie, on dit si toutes ces périodes-là ne rentrent pas, on va faire de l'évaluation continue, mais dans quelles conditions on va faire ces évaluations continue ? Alors qu'on sait très bien que l'enseignement supérieur à l'heure actuelle est sous-financé et on se retrouve dans des auditoires en première année en psycho avec 3000 étudiants. Et donc, c'est ça qu'on critique, c'est que des questions encore essentielles de la vie des étudiants pour le rythme n'ont pas encore été traitées avant de pouvoir structurer l'interne et la globalité du calendrier. En effet, Anaïs, ça risque de prendre un petit peu de temps, alors il faut s'attendre à ces changements pour quand ? Alors effectivement, comme on l'a dit, il n'y a pas encore d'accord pour l'instant. Le calendrier ne sera de toute façon pas mis en place en une fois, c'est ce qu'avait déjà prévenu Valérie Glatini. La ministre avait assuré que les changements se feraient de manière progressive. Le calendrier académique, s'il est approuvé en l'état, n'entrera donc pas en vigueur avant l'année académique 2025-2026. La prochaine réunion de l'ARES aura lieu fin mars. Merci beaucoup Anaïs Corbin pour vos explications.